Au cours du cinquième épisode de la Brigade Caché, Danny a affronté César, éliminé de Top Chef ce mercredi 4 avril 2023. Les deux concurrents ont eu pour mission de concocter un plat craquant pour Hélène Darroze. Qui l'a emporté ? Télénoisir vous résume la soirée. Cette semaine dans Top Chef, les candidats et les jurés ont replongé en enfance. Pour la première fois, la production de l'émission a décidé de mixer deux épreuves cultes, le qui peut battre Philippe Etchebest, et la dégustation des enfants. Ce mercredi 5 avril, les cuisiniers avaient pour mission de faire aimer choux de Bruxelles, épinards, haricots verts, courgettes, choux romanesco et brocolis à des bambins qui détestent ça. C'est-il passé pour tout le monde sauf pour Carla et Jérémy, dont l'assiette n'a pas pu être dégustée par Régis Marcon ? Le chef triplement étoilé a ensuite établi son classement et a préféré l'œuf poché surprise de Philippe Etchebest. Par conséquent, tous les compétiteurs ont été envoyés en épreuve éliminatoire. Top Chef 2023, qui a été éliminé du concours de M6 ce mercredi 5 avril, un coup de pression supplémentaire s'est abattu sur les candidats pour la deuxième épreuve de la soirée puisque Pierre Gagnère a débarqué dans les cuisines. En binôme, ils ont dû retravailler les desserts préférés des enfants et en proposer une version gastronomique. Le riz au lait d'Alban et Jean a remporté les suffrages du chef, contrairement aux prêpes de Sarika et César, bon dernier du classement. De façon impitoyable, les deux adversaires se sont opposés sur une bouchée au caramel jugé par Paul Perret. Le chef a préféré celle de la jeune candidate, qui rejoint son équipe pour un équilibrage des brigades. César a donc été éliminé au terme de six semaines de compétition. La brigade cachée de Top Chef 14, qui a été sauvée par Hélène Darroze dans l'épisode 5, mais César avait encore une chance d'être sacré vainqueur de Top Chef grâce à la brigade cachée. Le gagnant de ce concours parallèle secret pourra en effet revenir dans la course lors des quarts de finale. Dans le cinquième épisode, Hélène Darroze leur a demandé de la faire craquer avec du salé. Celui qui a été atteint par une leucémie à l'âge de 7 ans a concocté un papillon en tuile sur un tartare de bœuf. Si le visuel a fait ses preuves, le taillage et l'assaisonnement du tartare ont été critiqués. Dany, pour sa part, est parti sur un gratin dauphinois avec une sauce au champagne surmontée d'une tuile et de quelques chips transparentes. Les juges ont salué le dressage contemporain et les marqueurs du gratin dauphinois. Et à la fin, Dany a encore remporté son duel, pour la cinquième fois consécutive. Si est-il un coup de cœur dans la gourmandise et l'équilibre, a salué Hélène Darroze. Rendez-vous la semaine prochaine pour un sixième duel. A lire au site Top Chef 2023, Dany avantagé dans la brigade cachée, la production répond. C'est parti d'un coup d'un coup d'un coup. Aujourd'hui, la fin, c'est parti pour un petit coup de cœur de不用seur qui ont été sécurisé.